Découvrez le dernier membre de la famille Mustang axé sur la piste, plus puissant que jamais avec des options remarquablement hardcore, jusqu'à la soudure et une pile à combustible de course. Malgré la révolution en cours des véhicules électriques, Ford a réussi à maintenir la peau ondicare traditionnelle en vie avec le lancement de la toute nouvelle Mustang S650 de 7e génération. Alors qu'une nouvelle version de la voiture de sport la plus vendue au monde est déjà passionnante en soi, le tout nouveau modèle Ford Mustang Dark Horse promet d'être la voiture la plus puissante et la plus orientée piste à avoir jamais transporté un V8 de 5,0 litres sous le capot avec une puissance ciblée de 500 chevaux. Il existe un kit sérieux que vous pouvez obtenir avec cette chose. Non idiomie à part, le Dark Horse arrive en tant que première toute nouvelle édition spéciale de Mustang depuis le lancement du Bullitt en 2001. Alors que les plaques signalétiques comme Mac 1 ou GT500 suscitent une certaine attente historique de la part des clients, le directeur du design mondial Joel Piascosk a expliqué à Automoto Maroc que le passage à la génération S650 a ouvert une nouvelle opportunité pour l'équipe Mustang. Plus précisément, la nouvelle plateforme a permis aux constructeurs automobiles de repousser les limites de ce qu'une Mustang peut et devrait être. Nous avons parlé de toutes les différentes séries au sein de Mustang et avons estimé que c'était maintenant le bon moment pour faire quelque chose de nouveau, a déclaré Piascoski dans une interview avec Automoto Maroc. Nous avons un grand héritage, mais cela laisse également la porte ouverte à de futures opportunités. C'est là que nous voyons comprendre notre clientèle et savoir que nous voulons attirer un nouveau client. Nous connaissons très bien le client actuel et nous avons la GT qui résonne vraiment avec ce client. Mais nous pensons que Dark Horse est cette nouvelle entreprise qui, selon nous, apporte vraiment un client différent dans le mélange. C'est beaucoup plus axé sur la piste. Cet accent mis sur la préparation de la piste commence sous le capot, où se trouve un moteur V8 Coyote de 5,0 litres familier, maintenant dans sa quatrième génération. Pour le Dark Horse, il contient une tonne de composants uniques visant à améliorer les performances, y compris un ensemble d'arbres à cams plus résistants, ainsi qu'un vilebrequin forgé et une configuration de bielle empruntée directement à la GT500 sortante. Combiné à un calibrage moteur unique, le Dark Horse promet de fournir la plus grande puissance jamais offerte par un moteur Coyote de 5,0 litres. Ford ne nous a pas donné de chiffres exacts, mais nous avons une idée. Lors de l'événement de révélation, Ed Crones a déclaré que Ford visait au moins 500 chevaux. Ce puissant V8 peut être couplé à une boîte automatique à 10 vitesses ou à la boîte manuelle à 6 vitesses de Tromec proposée dans le Mac 1. Cette dernière boîte de vitesse est un ajout bienvenu dans ce cas, car la boîte de vitesse manuelle MT82 standard de la Mustang a souvent été déplorée pour son manque de prouesse sur piste. L'équipe d'Arcord a également voulu célébrer les clients manuels en proposant un pommeau de levier de vitesse inspiré de l'échappement en titane que l'on trouve sur la supercar GT à moteur central. Le levier de vitesse lui-même est surmonté d'un morceau de titane anodisé bleu imprimé en 3D, qui présente une texture unique en dessous pour aider à refroidir la surface. Alors que la génération S650 est en effet largement basée sur le châssis S550 sortant, Creunze a noté qu'environ 85% de la voiture est neuve. Les constructeurs automobiles ont tendance à utiliser une définition de ce mot différente de celle du reste d'entre nous, mais le Dark Horse propose spécifiquement des modifications de châssis pour une utilisation sur piste. Chaque Mustang Dark Horse est équipé d'amortisseurs manueraides, qui ont été recalibrés pour le S650. Un refroidisseur d'huile moteur auxiliaire, un refroidisseur d'essieu arrière et un radiateur plus léger fonctionnent tous ensemble pour améliorer les capacités de refroidissement. Optez pour le groupe performance et vous recevrez d'autres ajustements de réglages du châssis, des barres stabilisatrices plus grandes à l'arrière et un ensemble d'amortisseurs plus résistants à l'avant. Un renfort de tour de jambe de force et un renfort en cas unique de Ford Performance aide à améliorer la maniabilité et la rétroaction du châssis. Un différentiel arrière Torsen garde les choses en ordre en sortie de virage, tandis que des roues de 19 pouces enveloppées de pneus Pirelli P0 PZ4 fonctionnent en tandem avec un ensemble de bouchons brambeaux massifs. Si vous avez encore besoin de plus de capacités, Ford proposera également le pack-piste, qui apporte également un aileron arrière unique avec un volet Gurnet intégré. Cet ensemble aérodynamique offre plus d'appui que toute autre nouvelle Mustang proposée. Des ressorts plus rigides font également partie de l'ensemble, tout comme les barres stabilisatrices avant et arrière améliorées et les pneus Pirelli Trophéo. Vous pouvez même spécifier un ensemble de roues en carbone de Carbon Revolution, qui marquent la première fois qu'elles sont proposées sur un modèle non Shelby. Il y a un peu un thème sur ce produit de ce que sont les meilleures choses de nos précédentes Shelby que nous pouvons rassembler, a déclaré Kronos. Cela a toujours été l'une de nos stratégies d'entreprise de développer une technologie sur le summum de nos véhicules, puis de la réduire et de la rendre plus accessible. C'est aussi pourquoi lorsque vous introduisez une nouvelle série comme Dark Horse, vous voulez qu'elle soit au top. Certains de ces traits Shelby continuent avec le style du Dark Horse, qui rappelle le GT500 actuel. L'avant est beaucoup plus horizontal qu'auparavant, reflétant l'aspect carré de ce monstre de 760 chevaux. Les ensembles aérodynamiques ne font que renforcer cette relation familiale, car le séparateur avant et les jupes latérales sont presque des sonneries pour l'offre actuelle. Le combo diffuseur arrière et embout d'échappement noirci semble menaçant et vise à faire allusion aux performances offertes par le Dark Horse. Comme vous vous en doutez, il y a une tonne de badges Dark Horse uniques autour du véhicule, qui, comportent une tonne de détails que nous n'avons pas encore vus sur une Mustang. On peut dire la même chose de la peinture métallisée bleue en B, qui passe d'un gris bleuté à un orange braise en fonction de la lumière. L'effet est presque comme celui de la, un, célèbre teinte Mystic Rome trouvée sur la génération SN95 de Mustang, bien qu'un peu plus mature dans son exécution. En 2050, la Dark Horse présente un intérieur beaucoup plus technologique qu'auparavant. Cela commence par le groupe d'instruments numériques de 12,4 pouces et le combo de consoles centrales de 13,2 pouces, qui exécute désormais l'infodivertissement 5.4 de Ford. Cela apporte des subtilités comme les mises à jour en direct et la fonctionnalité CarPlay sans fil. Le système est également, soutenu par le moteur Unoral 3D, qui fournit une foule de nouveaux graphismes à l'écran qui semblent tout à fait à la maison en 2022. Les pièces de garniture sombres remplaceront les unités plus lumineuses trouvées dans le reste de la gamme, tandis qu'un 12 haut-parleur la chaîne stéréo B et O jouent les airs. Les coutures bleues sont de série, tandis que les sièges dits Pindigo bleus font partie du pack Dark Horse à France. S'appuyant sur la nature axée sur la piste du Dark Horse, Ford lancera deux variantes de la garniture uniquement sur piste connue sous le nom de Dark Horse S et Dark Horse Rue. Le modèle S reçoit une cage de sécurité entièrement certifiée FIA, des filets de sécurité, un siège de course avec ceinture de sécurité et un volant de course avec des connexions rapides. Il est également livré avec un jeu d'amortisseur multimatique DSS-V et des freins Brambo Racing. Le modèle Dark Horse R est encore plus hardcore et comprend tout le contenu suspensionné, mais il sera sérialisé par Ford pour être utilisé dans des événements de sport automobile appropriés à travers le monde. Ces voitures reçoivent également des soudures à la couture pour plus de solidité, ainsi qu'une pile à combustible de course et des roues Ford Performance. La Ford Mustang Dark Horse arrivera en tant que voiture poney haut de gamme au printemps prochain, tant que Ford est en mesure de contrôler ses problèmes de chaîne d'approvisionnement. Bien que les informations sur les prix n'aient pas encore été publiées, attendez-vous à ce que le prix du Dark Horse soit supérieur aux offres actuelles de Mac 1. Nous en saurons plus sur des prix et les mesures de performance réelles à mesure que la date de mise en vente approche. des Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501